Bonjour à nouveau chers internautes, vous êtes sur le Politoscope pour notre quatrième capsule sur la question du travail et de l'organisation du travail. J'ai avec moi Bernard Friot, qui est l'auteur de l'enjeu des retraites ainsi que l'enjeu du salaire. J'ai avec moi Étienne Chouard, qui est un des penseurs de la démocratie ainsi que des questions monétaires. Et j'ai également avec moi Claude Rocher, qui a participé à la traduction d'un ouvrage sur la richesse des nations, enfin la traduction d'un ouvrage sur la richesse des nations et qui par ailleurs est entrepreneur. On avait quitté la précédente capsule sur la question du conflit dans le travail et notamment dans un travail qui serait vu dans une optique, je ne sais pas si on peut dire dans l'optique de Friot, où finalement ce qui fait l'enjeu du conflit c'est la qualification. Dans un système où les gens ne touchent plus de salaire en fonction de l'emploi qu'ils ont mais en fonction de la qualification qu'ils ont, on voit bien que tout le conflit va se porter sur qui définit cette qualification, comment est-ce qu'elle est définie, comment est-ce qu'on définit le barème de progression et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une progression salariale. Et donc évidemment comme tout conflit, ça appelle un modèle de gestion politique et bureaucratique, je rejoins la discussion qu'on avait juste avant, et savoir si ce modèle politique peut être démocratique, ça serait quand même souhaitable, et finalement la question qui va nous préoccuper. Oui, on a quand même déjà des formes de régulation collective des qualifications. Par exemple, lorsque dans une convention collective on cherche à qualifier des postes de travail, ce qui ne nous fait pas sortir du capitalisme puisque c'est le poste qui est qualifié, donc il y a toujours un marché du travail, on est payé pour son poste, pas pour ce qu'on est, donc il y a des passages par le chômage possibles, il y a un chantage à l'emploi possible, etc. Mais enfin, lorsque l'on cherche à qualifier un poste de travail, depuis les années 20, mais enfin essentiellement depuis les années 50, où se mettent en place ces conventions collectives, eh bien des critères ont été élaborés, et donc on sait qualifier un poste de travail, ben pourquoi pas qualifier la personne à la place du poste de travail. On a des critères qui existent en termes d'importance du poste dans le processus de travail, dans la sécurité du processus, en termes de responsabilité, en termes d'ancienneté souhaitée, en termes de pénibilité, etc. On a des critères qu'on peut transposer à la qualification des personnes. Dans la fonction publique, où c'est la personne qui est qualifiée, puisque les personnes ont un grade, elles sont payées pour leur grade et pas pour leur poste de travail, c'est pour ça qu'il n'y a pas de passage par le chômage dans la fonction publique, la hiérarchie des qualifications s'opère selon des critères où tous les 5, 10, 15 ans, des élus, une commission évaluent le travail fait au cours des 5, 10 dernières années, en termes de valeur d'usage produite, de responsabilité, alors ça dépend un peu évidemment du type de métier auquel on postule, mais ce concours-là permet de progresser en qualification, donc on a quand même déjà des pratiques qui existent, on ne va pas partir de zéro, on sait déjà faire, mais je voudrais insister sur la nécessité d'un tel conflit autour de la qualification, parce que les critères retenus vont donner lieu à un conflit, les jurys de qualification vont donner lieu à un conflit, les incidences en termes de niveau, la fourchette de qualification va donner lieu à un conflit, est-ce que c'est de 1 à 3, de 1 à 4, de 1 à 5, de 1 à 20, de 1 à 2, etc. Ce conflit-là, il est absolument nécessaire, et il faut qu'il y ait cette institution hiérarchie des qualifications qui soit le lieu de gestion politique possible du conflit. Il ne faut pas écraser et mettre un seul salaire, par exemple. Non, parce que mettre un seul salaire, c'est supposer que la valeur économique ne fait pas l'objet de conflits sociaux, c'est résoudre de manière absolument illusoire une question qui doit trouver sa solution, à savoir la violence qui est liée à la valeur économique. La valeur économique, c'est le lieu où, encore une fois, une minorité peut s'approprier le fruit du travail d'une majorité, et il importe que cette violence-là soit régulée socialement. Dans des sociétés non-capitalistes, ça va être la différence des statuts sociaux. On sera prêtre ou on sera paysan, on sera homme libre ou esclave. Dans une société capitaliste, on est propriétaire lucratif ou pas. Dans une société qui, en s'appuyant sur les contradictions liées aux conquêtes syndicales, en particulier dans le capitalisme, autour de la cotisation, de la qualification, du salaire à vie des fonctionnaires, etc. Dans une société qui, donc, nous sortira du capitalisme, et ce n'est pas une affaire de grand soie, il y a des moments d'accélération dans l'histoire, comme en 1936, en 1945, en 1968 peut-être, mais il y a aussi des temps un peu à tonne, comme en ce moment, par exemple. Dans cette société, la question de la violence économique existera toujours. On ne va pas la résoudre par une baguette magique. Et le conflit autour de la hiérarchie des qualifications va être le lieu de gestion de ces violences, à condition que les critères soient toujours posés comme politiques et non pas comme renvoyants à une expérience d'essence ou de nature, etc. À ce conflit-là s'ajoutera le conflit entre des institutions qui vont co-produire les caisses d'investissement et les entreprises n'auront pas les mêmes intérêts. Les caisses d'investissement et les jurys de qualification n'auraient pas les mêmes intérêts. Le moment de la création monétaire, nécessaire toujours, là aussi génèrera un conflit avec les institutions que l'on vient de voir, c'est de ces conflits entre institutions que l'on peut attendre à la fois une bagarre permanente contre les dérives bureaucratiques et une tentative de contrôle populaire de la chose. Etienne Chouard, comment est-ce qu'on fait pour avoir du conflit qui soit régulé de manière démocratique ? Parce qu'effectivement, vous affirmez que c'est absolument nécessaire et je pense qu'on partage tous ici, de laisser un espace au conflit. Là encore, faut-il le réguler de manière démocratique ? Moi, ce que j'ai repéré comme vice majeur, vice premier dans les dysfonctionnements politiques et qu'on retrouve aussi ensuite sur le plan économique, c'est le conflit d'intérêts au moment du processus constituant. C'est-à-dire que quand les humains établissent les règles supérieures, ce qu'on appelle le droit du droit, la constitution, c'est-à-dire le droit qui dit comment on va écrire le droit, qui pourra écrire le droit et sous quel contrôle, le moment où on écrit ces règles-là devrait faire l'objet de l'attention des humains. Pour l'instant, on est comme des enfants qui ne faisant pas attention à ce processus-là. Vous pensez que contrôler démocratiquement par le tirage au sort le processus constituant suffirait à instituer un conflit qui soit de nature démocratique dans la gestion des institutions du salaire telle que Bernard Friot ? Je ne raccourcirai pas autant, mais je pense que la procédure de désignation des membres d'une assemblée constituante, c'est-à-dire d'un groupe d'humains chargés d'écrire ce droit du droit, cette procédure va être effectivement décisive. Pourquoi ? Pas par magie, parce que, aussi bien théoriquement que pratiquement, le tirage au sort nous débarrasse des conflits d'intérêts. Et donc c'est essentiel parce que j'identifie le conflit d'intérêts comme la corruption intellectuelle qui fait que ceux qui écrivent ces règles n'écrivent pas les règles pour le bien commun. Ils écrivent des règles pour eux-mêmes. Alors s'ils écrivent des règles pour eux-mêmes, il ne faut pas s'étonner que nous voyons instituer notre impuissance et leur puissance. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est parce que nous avons, nous, l'ensemble de ceux qui ne veulent pas le pouvoir, qui veulent juste éviter les abus de pouvoir, l'ensemble de ces acteurs, que sont les cellules du corps social, que sont les humains, ayant renoncé à même nous préoccuper simplement du processus constituant, les Tunisiens qui viennent de se révolter n'ont pas voulu écrire eux-mêmes leur constitution. Ils se sont contentés, ils ont accepté des lits des constituants et ensuite sont rentrés chez eux. Bon, comme d'habitude, dans l'histoire des hommes, on n'a pour l'instant pas vu de contre-exemple, mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas pour ça que ça n'arrivera pas. Mais comme d'habitude, les Tunisiens ont vu instituer la puissance des constituants, les constituants ont institué leur propre puissance, et ils ont vu constituer leur impuissance populaire. Je pense que ça deviendra aussi dans les institutions économiques que nous voulons écrire pour matérialiser, protéger, garantir notre puissance économique si on ne fait pas attention à ce que ceux qui écrivent les premières règles, les méta-règles, les règles qui vont surplomber les institutions économiques dont nous avons besoin, si on ne fait pas attention à ce que ces gens-là ne soient pas en conflit d'intérêts, on verra à nouveau écrire notre impuissance et la puissance des puissants du moment qui organiseront la pérennisation de leur puissance. Donc je pense que le tirage au sort, je ne le fétichise pas comme une trouvaille, c'est très logique. Le tirage au sort en désignant n'importe qui, par construction, nous protège des conflits d'intérêts. Ça ne donne pas la perfection, ça ne donne pas effectivement des gens compétents. Mais je préfère avoir des gens honnêtes que des gens compétents. Parce que des gens honnêtes se savent incompétents, et vont travailler leurs incompétences, vont aller consulter les gens compétents, mais parce qu'ils sont honnêtes, parce qu'ils cherchent, j'attends beaucoup plus du désintéressement que de la soi-disant compétence désignée par élection. Donc c'est le lien que je fais entre votre question et ce que disait Bernard et ce que cherche à instituer Bernard. Il me semble que l'autonomie économique qu'on va se donner en écrivant nous-mêmes la cotisation, la qualification personnelle, la mise au banc de la propriété lucrative pour généraliser la propriété du sage. Toutes ces innovations économiques et sociales, toutes ces innovations sont à notre portée si nous arrivons à nous affranchir de la mainmise sur le processus constituant par les puissants du moment. Et donc il faudra qu'il y ait une part de tirage au sort dans la désignation des premiers... À mon avis, c'est là où j'en suis. Et ça répond d'ailleurs à la question de Claude tout à l'heure quand il disait comment est-ce qu'on va se protéger contre la congélation par bureaucratie. À mon avis, le tirage au sort est la procédure qui permet la rotation des charges et donc le réchauffement permanent par du sang neuf si on peut dire, enfin par des gens nouveaux qui certes sont incompétents mais par leur travail se rendent compétents. Claude Rocher peut-être... Oui. Comment enclencher ce processus ? Ce que l'on voit dans l'histoire, c'est qu'il y a toujours eu besoin... Enfin, il n'y a pas spontanément une maturité du peuple capable d'engager ce débat. Machiavel expliquait bien le peuple aspire à la vertu mais il ne peut y arriver que par la participation à la vie civique ce que Machiavel appelait le vivéré politico. Donc il y a des qualités du souverain. Il y a des hommes d'État qui enclenchent des grands processus qui font décoller des pays et ça c'est ce que Machiavel appelait la virtu. La virtu, c'est la conjugaison de le vire, la force et de la vertu politique. Donc il faut avoir la force pour agir face aux héritages de l'histoire, face à l'incertitude, face à l'instabilité de l'environnement. Donc le souverain il enclenche un processus alors pas forcément parce qu'il est intrinsèquement vertueux mais il peut chez Machiavel le disait toujours on n'attend pas que les gens d'avoir un prince vertueux pour faire des choses sinon on ne ferait pas des choses très souvent. Est-ce qu'il faut attendre un prince vertueux pour enclencher un processus ? Est-ce que ça peut être un processus qui est enclenché par les gens eux-mêmes ? Le processus enclenché par les gens eux-mêmes il va avoir besoin d'un leader, il a besoin d'un point de coalescence. Il peut y avoir des processus spontanés mais s'il n'y a pas un point de coalescence s'il ne se structure pas ça sert à un principe général des systèmes s'il n'y a pas émergence d'un système de pilotage le processus va se dégrader très fortement. Ce qui n'empêche pas d'avoir un système horizontal en réseau Oui, bien sûr c'est les systèmes sur quoi a travaillé Elinor Ostrom c'est les systèmes de gouvernance polycentrique qui m'a montré très bien que l'important c'était qu'il y ait ce débat et qu'il ne fallait surtout pas chercher la productivité et que les meilleurs systèmes c'était là où il y avait des zones de recouvrement et pas du tout le système parfait parfaitement rationnel qu'on veut nous vendre aujourd'hui. Dans les entreprises que vous avez montées est-ce que la démocratie joue un rôle ? Oui, toujours Oui, ce dont on s'aperçoit c'est que lorsque l'on donne le pouvoir aux gens c'est très productif et lorsqu'on leur donne des problèmes difficiles à résoudre. Aujourd'hui nous sommes dans un processus de destruction créatrice qui est le passage à la troisième révolution industrielle. l'emploi de la production de masse disparaît c'est l'emploi le travail à la chaîne ça personne le regrettera on a la possibilité d'avoir des emplois qui seront plus riches en connaissances plus riches en inspiration et moins riches en transpiration donc c'est des emplois plus intéressants mais la destruction créatrice ça ne concerne pas que l'emploi c'est tous les modes de régulation sociale. La France la seconde révolution industrielle c'était un pouvoir fort le gaullisme et un syndicat fort la CGT le parti communiste nous on était éduqués dans les quartiers entre l'église catholique et les jeunesses communistes et c'était le même système de valeurs c'était le même système de valeurs il y avait une jolie fille s'il fallait changer passer de la jeunesse ouvrière chrétienne aux jeunesses communistes c'était pas un problème bon tout ça on était éduqués dans le même système de valeurs qui a été détruit qui a été détruit d'ailleurs volontairement par les libéraux parce qu'ils ne supportent pas qu'il y ait des institutions qui s'opposent à la mainmise du marché donc ces institutions il faut les réinventer les institutions sont aussi soumises au processus de destruction créatrice c'est l'évolution du mouvement syndical qui a totalement dégénéré il n'y a plus de syndicats en France il est totalement faux de dire que le problème de la France c'est la sursyndicalisation il y a 6% des français qui sont syndiqués il y a au contraire une absence de syndicats et du coup il y a ces phénomènes spontanés d'émergence des assemblées générales et quand on est dans un processus de lutte des classes on ne signe pas un accord avec une assemblée générale vous avez toujours le trotskis qui sort qui dit l'espèce de salaud l'espèce de traite à signer donc on ne peut pas on ne peut pas penser la reconversion d'une entreprise dans ce contexte là le Choltais le Choltais on a tous appris à la petite école que le Choltais c'était les mouchoirs et je me retrouve à côté du préfet des président de la chambre de commerce qui dit mais vous n'êtes plus du tout c'est de la haute technologie parce qu'il y a une tradition du patronat chrétien social où on sait négocier on sait négocier on sait poser les intérêts contradictoires et l'intérêt commun donc il y a des conflits et on arrive à des accords si on n'est plus capable de signer un accord Moulinex Moulinex est mort pour ça Moulinex avait un problème le micro-ondes sortait à 45 euros de la chaîne de Moulinex et le micro-ondes chinois est à 45 euros à la chaîne du supermarché donc comment on repense le modèle d'affaires donc cette capacité de négociation qui passe par le conflit a été perdue on ne sait plus faire que des plans sociaux de la négociation sociale pour repenser l'entreprise on ne sait plus faire donc ça ça se fait je vous ai cité l'expérience de Bertrand Martin tout à l'heure en donnant le pouvoir au plus bas échelon de l'entreprise c'est ce que nous avions fait dans la sidérurgie ça prend bien sûr un patron extrêmement puissant qui impulse ce processus parce qu'il faut donner les libertés il faut donner la liberté à l'encadrement il faut donner la liberté aux employés aux ouvriers pour le faire pour prendre leur parole il faut que les règles soient claires parce que les gens vont vous dire oui mais on prend la liberté puis vous allez faire comme Mahou pendant les sans-fleurs on a fait la liste de tous ceux qui se sont exprimés puis après hop ils sont zigouillés donc il faut que les règles du jeu soient extrêmement claires et quand on le fait on s'aperçoit que les gens posent les règles du jeu qu'est-ce qui va se passer à quoi on joue est-ce que c'est pas un jeu de con et puis à ce moment-là là vous libérez la créativité des gens et là on est capable de relever tous les défis l'humanité l'homme est une machine à relever les défis et à faire des choses impossibles on est capable on est capable de le faire alors il n'y a pas d'institution idéale l'important c'est cette logique machiavélienne la force qui va la virtue c'est-à-dire la force et la vertu politique associée à la vie politique du peuple c'est-à-dire la liberté du peuple les deux choses sont en interaction qui va être capable de faire face à ce que Machiavel appelait la fortuna ce qu'on appelle l'incertitude aujourd'hui 50% de notre vie est régie par l'incertitude l'incertitude et l'évolution des choses vont amener la corruption de nos institutions c'est-à-dire elles vont s'engoncer elles ne vont plus être capables de produire des nouvelles règles et donc il faut sans arrêt sans arrêt sans arrêt les réinventer donc il n'y a pas de bonnes institutions dans l'absolu c'est pas la peine de faire du bricolage institutionnel d'aller inventer la cisérie république tout ça c'est des faux semblants c'est pas les institutions formelles qui comptent c'est ce que disait De Gaulle sur les institutions de la 5ème république qui en pratique n'existent plus les institutions c'est avant tout un esprit qui correspond à une culture politique et les cultures politiques c'est les cultures politiques d'un peuple qui sont accordées à celle de son histoire vous ne ferez pas une constitution pour les français comme pour les anglais parce que ça ne correspond pas à une culture politique qui vient de l'histoire donc l'important c'est qu'il y ait de la lutte c'est qu'il y ait de la confrontation alors cette lutte elle n'a pas à être violente il faut apprendre à poser les problèmes de manière professionnelle et comprendre que la confrontation des points de vue est légitime et ne pas discréditer l'adversaire comme on le fait aujourd'hui tu poses cette question t'es un homophobe un nazi on pourrait citer aussi avec Macavel on pourrait citer Tomville qui dans la démocratie en Amérique pose justement le problème de l'institution de la société civile qui permet de contrebalancer l'espèce de dégénérescence qu'on peut observer dans le régime et donner ce dont on s'aperçoit l'économie institutionnelle c'est ce qui compte de plus en plus ce sont les institutions informelles ce sont les pratiques sociales ce qu'a fait la force de la naissance du capitalisme anglais au 18ème siècle c'est qu'il était puissamment autorégulé par des systèmes vertueux personne ne songeait à gruger parce que dans une société avec une forte influence protestante si on était grugé on perdait sa réputation donc on ne grugait pas donc il n'y avait pas du tout ces histoires d'optimiser son intérêt individuel ce qui était principal c'est sa réputation alors après ce système se corrompt parce qu'avec le développement de l'individualisme de l'enrichissement finalement on s'en fiche au 18ème siècle vous n'avez pas de cours de justice pour arbitrer un conflit entre entreprises ça se réglait dans des loges il y avait les loges maçonniques avec tout leur système de secours mutuel ceux qui avaient fait faillite on les secourait parce que pour un qui réussissait dont on parle aujourd'hui il y avait des centaines qui échouaient donc ces gens là étaient pris en charge par des systèmes de secours mutuels donc c'est la densité de ce tissu social qui va être très important et là moi j'ai vécu la mort de l'éducation populaire qui a totalement disparu moi j'ai grandi dans des quartiers où n'importe quel adulte qui voyait un enfant dans la rue à 10h du matin le prenait par l'oreille il disait qu'est-ce que tu fais un enfant n'a pas été dans la rue à 10h du matin soit il est malade soit il est à l'école donc il l'emmenait chez ses parents ou il l'emmenait à l'école aujourd'hui s'il fait ça il a sa photo dans l'Ibée facho donc on a détruit délibérément ce tissu social au nom de l'expression du spontanéisme dont a besoin le libéralisme pour imposer le règne de la marchandise et alors je vais poser une question qui est peut-être un peu provoquante mais par rapport à ce que vous venez de dire est-ce que le syndicalisme aujourd'hui c'est le problème ou est-ce que c'est la solution c'est la solution je crois c'est-à-dire que je constate que dans les initiatives de réseau salarial le réseau d'éducation populaire le réseau salarial qui est un réseau qui produit des outils pédagogiques et qui propose des formations aux syndicats aux associations aux partis enfin à tous ceux qui peuvent être intéressés il y a une demande syndicale très forte parce que le syndicat reste alors je ne parle pas de la Belgique où c'est une institution tout à fait considérable mais en France où c'est une institution beaucoup plus faible il reste l'institution capable d'organiser des travailleurs de manière incontestable alors avec une forme d'audience que l'on peut mesurer aux élections professionnelles alors cela dit depuis 30 ans mais ça les militants le disent ils le savent c'est pas tabou ça fait partie de l'évidence depuis 30 ans les syndicats sont en panne et s'agissant de ceux qui font appel à moi la CGT la solidaire la FSU la CNT il y a une forte conscience que ces 30 ans d'échec interrogent sur la stratégie qui a été adoptée interroge les mots d'ordre qui ont été mis en place alors c'est quoi c'est un problème la corruption des chefs c'est un problème organisationnel est-ce que c'est l'élection qui produit ça dans l'instant non non moi je ne serai pas sur la corruption des chefs c'est pas du tout mon c'est pas moi je pense que les chefs sont à la sont en gros à l'image de la base et que non 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 moi je n'incrimine pas du tout les directions syndicales je parle de encore une fois des syndicats dont je viens de parler la CGT la CFDT ne m'invite pas du tout je ne peux rien en dire je ne la connais pas mais pourtant elle fait partie du syndicalisme elle fait partie je dirais dans l'autre camp dans l'autre camp c'est à dire dans le camp qui accompagne toutes les entreprises quand la CFDT signe l'accord national interbranche pour faire un rapide un rapide descriptif qui est un accord que les partenaires sociaux ont signé et qui détricote encore un peu plus le droit du travail et donc qui va être enterriné ou qui a été enterriné je ne suis plus certain tel quel par le parti socialiste qui est au gouvernement actuellement enfin ça interroge que non seulement les syndicats signent et que le parti socialiste derrière enterrine un recul caractérisé du droit du travail c'est un peu problématique mon problème n'est pas d'abord encore une fois l'EPS et la CFDT je ne connais pas donc je ne peux pas en parler je me doute bien qu'il y a des militants de base qui sont embarqués dans des processus qu'ils ne partagent pas nécessairement cela dit je ne sais pas trop mais pour ce que je connais c'est à dire en termes politiques le front de gauche ou le NPA ou les alternatives diverses et variées ou les aminuments diplomatiques ou l'attaque les économistes atterrés la CGT la solidaire la FSU ou la CNT pour prendre cette nébuleuse-là qui représente je ne sais pas quoi 15% du corps électoral aujourd'hui je n'en sais rien il y a une réelle et c'est pour cela que je pense qu'il faut attendre de ces organisations-là à une possible relance de l'activité syndicale et politique il y a une réelle interrogation sur les mots d'ordre le mot d'ordre plein emploi le mot d'ordre hausse du pouvoir d'achat le mot d'ordre pôle public bancaire tout ça c'est des mots d'ordre qui peuvent être interrogés qui peuvent être interrogés et quand ils le sont il y a des militants qui sont tout à fait prêts à se dire mais est-ce que est-ce qu'on ne pourrait pas être plus radicaux pour assumer ce qu'a d'émancipateur la sécurité sociale radicaux comme plus à la racine plus ne pas simplement demander un pôle public bancaire ou du crédit public ce qui légitime le crédit en quelque sorte mais s'interroger sur la légitimité du crédit tout court est-ce que nous ne pouvons pas par une cotisation économique nous passer du crédit complètement du crédit le mot d'ordre du plein emploi qui légitime le marché du travail alors est-ce qu'on ne peut pas se passer du marché du travail ce qui permettrait c'est là que moi j'ai beaucoup d'espoir parce que justement Réseau Salariat touche tout cet éventail là ce qui permettrait de réconcilier deux expériences la culture syndicale qui est une culture de la négociation avec un employeur de se battre pour la qualité de l'emploi une culture qui a eu sa vertu que je sache qui pour le moment est manifestement en échec et puis toute la culture qui se met en place chez les trentenaires quarantenaires qui n'ont connu que la crise comme on dit et qui qui sont plutôt pour ceux qui sont politiquement éveillés il y en a beaucoup plus que les syndicats justement qui se plaignent qui ne trouvent pas de jeunes etc qui sont dans une attitude de construction positive d'un refus du marché du travail d'un refus de s'appauvrir cet appauvrissement de soi qu'il y a à se conformer à se formater pour le marché du travail et depuis dès la cinquième on conduit nos gamins à des salons d'orientation pour qu'ils se confortent bien qu'ils se confirment bien je ne sais pas quoi au marché du travail vous avez des attitudes maintenant qui sont des attitudes de dire on n'attend pas le travail d'un autre qui va nous le donner alors ça se fait dans le bricolage c'est le bricolage du chômage le bricolage de dispositifs de galère je ne fais pas l'éloge de la galère qui broie beaucoup de gens ce que je veux dire c'est que si ces deux traditions cette tradition qui est souvent sceptique vis-à-vis du syndicalisme qui est tous ces collectifs de chômeurs ou tous ceux qui dans l'informatique dans l'audiovisuel dans des tas de dispositifs divers et variés construisent des formes de production sans marché du travail et sans investisseurs et la tradition syndicale si on peut arriver à faire se rencontrer ces deux traditions là alors nous aurons une dynamique sociale d'accord donc quel espoir finalement il y a un peu d'espoir il y a beaucoup d'espoir moi je j'aurais peut-être une vision biaisée de la France militante mais dans tous les nombreux débats auxquels le réseau salariat est associé à travers des débats publics ou des formations moi je suis mais je suis émerveillé devant la qualité de mes interlocuteurs enfin bon tout cela n'a pas trouvé encore une expression justement la coagulation dont parlait Claude qui reste à faire à coup sûr ça c'est clair mais le potentiel est là d'accord alors comment est-ce qu'on fait pour lever ce potentiel maintenant qu'il y a d'abord à reconstruire une pensée parce que moi je suis H.C. Gramscien les idées c'est-à-dire dans les évangiles les idées gouvernent le monde et les bonnes idées donnent de bons fruits on a tout perdu sur le plan des idées et ça le néolibéralisme a très bien conçu son affaire depuis 1938 a totalement pris le pouvoir partout donc il faut reconstruire une pensée et aller voir dans l'histoire ce qui s'est passé c'est pas pour rien que le néolibéralisme a supprimé l'enseignement de l'histoire on n'enseigne plus l'histoire dans les écoles le but c'est de couper des racines et donc on nous affirme des choses des évidences la concurrence fait baisser les prix non c'est pas vrai le libre-échange favori le développement non c'est pas vrai ça n'a jamais été vrai ça ne s'est jamais passé comme ça et le libre-échange n'a jamais existé il n'existe que 12 ans entre 1876 et 1814 bon donc on est en Angleterre et il ruine ce qui l'applique voilà il ruine ce qui l'applique donc ça n'a jamais existé donc premièrement ce serait faire de l'éducation populaire faire de la recherche reconstruire une pensée reformer des élites le mot va déplaire mais sans élite on ne fait rien avoir des élites instruites des élites vertueuses c'est-à-dire des élites qui ont le sens du bien commun sous contrôle et qui sont contrôle qui débattent qui savent gérer leur narcissisme parce que parmi les penseurs on en a pas mal aujourd'hui mais on tombe sans arrêt sur des gens qui sont submergés par leur égo je ne citerai pas de noms de gens qui ont produit des analyses intéressantes et qui se mettent à dire n'importe quoi par le besoin de se mettre en valeur en inventant des concepts tordus comme le hollandisme révolutionnaire révolutionnaire tout ça ne mène absolument à rien il faut que le côté égotiste des français puisse être discipliné donc refonder une pensée et un corps de doctrine former des cadres le problème du syndicalisme c'est que moi je suis syndiqué un syndicat qui n'est pas un syndicat de collaboration de classe comme la CFDT mais le niveau intellectuel est extrêmement faible on en reste à des trucs gestion publique égale bien publique gestion privée égale mal ce n'est pas comme ça que ça se passe il y a toute cette gestion associative coopérative et puis la gestion privée ce n'est pas forcément mal il ne faut pas dire le privé c'est mal c'est à dire comment on conçoit l'entreprise est-ce que c'est un système de prédation c'est pour ça que j'aime bien la distinction qu'introduit Bernard j'allais dire Bernard Pivot de propriété lucrative qui s'applique aussi bien à la propriété publique qu'à la propriété privée dans l'héritage du droit qu'on a actuellement la propriété on conçoit ça comme un tout comme un ensemble d'ailleurs c'est un peu la question aussi que pose Rosan Vallon et ça fait un petit moment qu'il l'a posé puisqu'il a écrit un bouquin l'autogestion en 76 là-dessus sur le problème ce n'est pas tant qui possède la propriété si c'est le public ou le privé mais ce qu'on met dedans comment est-ce qu'on construit la propriété comme un tout ce qu'on lui donne et avant tout la propriété c'est ce qu'on s'approprie et on s'approprie d'abord son avenir c'est s'émanciper de la fatalité quand on redresse des entreprises qu'est-ce qu'on dit il n'y a pas de loi économique qui nous écrase certes il y a un environnement économique hostile mais on est capable de forger notre avenir et ça suppose de mobiliser nos ressources et on arrive à des questions ontologiques est-ce qu'on veut le faire si on ne veut pas le faire on arrête tout ce n'est pas la peine d'aller pleurer etc et est-ce qu'on a les éléments intellectuels etc pour le faire les cadres et à ce moment là on le fait et je pense ça c'est gagnant pour tout le monde parce que la grande erreur du patronat français c'est d'avoir cru que le syndicalisme c'était l'ennemi ça c'est c'est absolument faux donc ils ont fabriqué un syndicat de collaboration de classe qui dit oui à tout qui est la CFDT qui négocie la longueur de la chaîne on ne peut pas laisser des culots dans la pièce on invite la CFDT le gouvernement en retenant une allocation chaîne pour les bas revenus alors que les entreprises on les a redressées avec des syndicats durs la CDRG on les a redressées avec des syndicats durs donc là vous parlez d'expérience voilà mais qui avait le patriotisme d'entreprise alors tout ça ça change avec l'arrivée des Trotskis qui sont des jeunes bourgeois dans les syndicats qui font de l'opposition pour faire de l'opposition et qui ne se fichent de l'entreprise parce que de toute façon quand l'entreprise sera mort eux connaissaient les besoins Snow et compagnie on leur rente par ailleurs mais le véritable militantisme ouvrier il avait le soif de l'entreprise il savait ce que c'était que les lois de l'entreprise il savait ce que c'était de gagner de l'argent il faisait au cadre à la direction gagner de l'argent nous on s'occupe de la répartition des profits il y avait un véritable consensus qui se construisait par le conflit le conflit il est nécessaire il faut réintroduire la première base c'est de réintroduire le conflit comme quelque chose de positif ça fait partie de la vie on n'est pas tous d'accord on n'a pas à dire les gens sont tous d'accord et pour les rendre d'accord on va les endoctriner et leur dire il y a une pensée unique et si vous déviez si vous posez cette question ah il y a un problème avec l'immigration c'est que vous êtes un facho je ne sais pas quoi donc il fait réintroduire les libertés de penser et puis après des processus éducatifs que par participation à la vie politique on s'aperçoit que quand on participe à des débats qui sont des vrais débats où on s'approprie les problèmes comme le disait Étienne où il y a des confrontations entre le savoir profane c'est-à-dire les questions que se pose l'homme ordinaire et on est tous un homme ordinaire dès qu'on sort de notre champ d'expertise on s'approprie le savoir profane et on en ressort des questions de compréhension qui sont basées sur des compréhensions des problèmes qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on peut faire quels sont les risques que l'on accepte parce que tout va se traduire in fine par des questions d'acceptation ou de refus de risque quel risque on prend une société une société n'a pas envie de prendre des risques elle ne le fera pas une société qui va prendre plus de risques a peut-être plus de chances de s'en sortir ça également l'histoire nous l'enseigne quand on voit les attitudes dans certains pays et là on peut c'est des points positifs qu'on peut donner à la culture américaine c'est quand on voit qu'il y a un ouragan et bien les gens disent bon on va reconstruire on va reconstruire on va repartir alors que chez nous tout le système fait que les gens s'installent dans la commisération je suis malade et en matin on leur met une cellule psychologique je me suis fait mal au pouce on fait une cellule d'aide de psychologie pour ça ça contribue à mettre les gens dans une logique de soumission et victimaire et de transformer l'état en assistante sociale et puis en force de progrès il y a un mouvement qui est intéressant on en a parlé rapidement tout à l'heure c'est le mouvement des scopes les sociétés coopératives ouvrières de production et alors j'accentue sur le ouvrière de production parce qu'en fait on se les fait voler au niveau du langage maintenant une scope c'est plus ouvrière de production sociétés coopératives tout court participatives je crois et donc on voit que la bataille institutionnelle se joue aussi sur le langage pour que scopes qui est quand même un objet de pouvoir ouvrier ait fini par le perdre même au niveau du langage c'est que décidément la bataille est à mener sur le langage le véritable pouvoir c'est le soft power c'est le pouvoir par les idées c'est la perversion du langage on invente des faux mots qui ne veulent rien dire maintenant c'est la phobie vous êtes europhobe homophobe machin phobe truc phobe la phobie ça veut dire quoi maladie mentale dire l'opposition politique la critique est une maladie mentale ça c'est un système typiquement soviétique et bon ça se comprend que tous les pouvoirs ont une tendance à s'autonomiser donc les pouvoirs du moment ont une tendance mais comme tous les pouvoirs à s'autonomiser c'est à dire à s'affranchir de tout contrôle et précisément des institutions qui auraient été pensées par d'autres que ces gens là peu importe qui ils sont sachant que tous les pouvoirs ont tendance à s'autonomiser penserait prévoirait la rotation des charges la mise sous contrôle de chacun des pouvoirs il faut que tous les pouvoirs il faut que tout pouvoir ait peur de quelque chose c'est très important que tout pouvoir ait peur de quelqu'un ou de quelque chose et ça ça s'institue ça se programme ça se pense et pour le penser il faut le vouloir c'est à dire qu'il y a une éducation populaire préalable pour que nous soyons capables d'écrire notre constitution il faut qu'on soit capables de la vouloir il faut qu'on pense qu'on fasse le lien entre nos problèmes personnels nos difficultés personnelles notre impuissance politique avec ce moment essentiel où nous faisons société où nous écrivons notre contrat social au moment où nous écrivons notre constitution ce moment là dont tout le monde se fout pour l'instant il faut qu'on apprenne à l'apprivoiser et on n'en a pas parlé là aujourd'hui mais peut-être que ce sera on le fera une autre fois un peu plus en détail mais je voudrais juste signaler l'existence d'une expérience qui me donne moi aussi de l'espoir c'est que les ateliers constituants c'est à dire ce moment où nous nous mettons ensemble avec des gens qui n'ont jamais écrit une constitution et où nous nous disons voyons sur un point par exemple le référendum initiative populaire qu'est-ce qui est institué aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est pas institué comme il faut qu'est-ce que nous devrions écrire et on y va on l'écrit nous-mêmes ça change tout c'est à dire ça change les gens les gens se transforment en s'apercevant un que c'est possible ils sont capables tout à fait c'est pas compliqué d'écrire un article l'article qui institue notre puissance la puissance de notre initiative notre aptitude à reprendre le contrôle sur le politique l'article qui institue ça au plus haut niveau du droit il est facile à écrire le fait de s'apercevoir que c'est possible le fait de s'apercevoir que c'est facile ça leur donne enfin je vois bien les gens j'en avais encore un avant-hier à Montélimar les gens les gens sont heureux sentent une puissance qui leur a été retirée parce qu'on est infantilisé par les institutions actuelles qui nous interdisent précisément ça et je trouve que les ateliers constituants nous donnent ouvrent un chemin qui était fermé jusque là et il y a quelque chose que j'aurais voulu mais qu'on fera peut-être plus tard qu'on discute ensemble et ça peut être aussi avec Claude sur les sujets sur lesquels il travaille mais sur la cotisation la qualification personnelle l'interdiction de la propriété lucrative comment est-ce qu'on fait pour généraliser la propriété d'usage le contrôle de la création monétaire j'aimerais qu'un jour on écrive ensemble qu'on s'y mette alors ça va être imparfait on va se tromper mais qu'on essaye et qu'on le fasse publiquement avec un public qui participe mais j'aimerais qu'un jour on fasse ça c'est-à-dire qu'on prenne les problèmes dont on vient de parler par ce bout-là pour voir et si on écrivait nous les règles au plus haut niveau du droit comment on ferait pour éviter que les puissants du moment s'approprient et qui sont souvent les plus riches s'approprient le pouvoir politique comment on fait pour éviter durablement que ça n'avienne et donc je pense que la mise en scène des conflits pour faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure ce que j'ai compris en travaillant sur la démocratie c'est que le cœur de la démocratie c'est que la population donc les individus disséminés sans lien se mettent à faire peuple quand ils écrivent un texte quand ils écrivent un contrat social ils se mettent à devenir peuple et s'ils veulent être démocratie ils font attention ils savent qu'ils vont être en conflit ils ne sont pas idéalistes ils sont très réalistes ils savent qu'ils vont être en conflit et ils écrivent des institutions donc au-dessus d'eux au-dessus de chacun d'entre eux ils écrivent des institutions qui vont les forcer à discuter des institutions qui vont mettre en scène les conflits qui vont nous empêcher de mettre les conflits sous le tapis de les cacher de les stimuler sachant qu'on va probablement se tromper tout le monde se trompe tout ce qui est vivant se trompe sur terre l'important c'est d'arriver à s'en apercevoir et de corriger et des institutions qui mettent en scène les conflits c'est-à-dire qui nous obligent à examiner toutes les opinions pas seulement la doxa pas seulement la pensée dominante mais toutes les pensées dissidentes toutes les protestations du moment doivent être montrées à tout le monde pour qu'on prenne les meilleures décisions possibles et ça je trouve que cette idée géniale de la démocratie qui consiste à mettre en scène les conflits pour prendre les moins mauvaises décisions possibles et être capable de changer quand on s'est trompé ça s'applique en matière économique et il y a une éducation populaire c'est-à-dire que moi j'ai pas appris ça à l'école je l'apprends en travaillant et je trouve que si les enfants apprenaient ce mécanisme cette façon de penser démocratique c'est-à-dire de constamment douter du fait qu'on a raison si on arrivait à répandre cette formation démocratique on se donnerait les moyens d'écrire nous-mêmes les règles que pour l'instant des gens qui nous infantilisent écrivent à notre place d'accord alors on va merci beaucoup pour ces contributions on va arriver au terme de notre série de capsules d'émissions peut-être pour essayer de résumer alors je vais le faire imparfaitement et je m'en excuse d'avance ce qu'on constate c'est que finalement en posant des institutions qui postulent certaines qualités chez les hommes on parvient peut-être à les générer chez les mêmes hommes chez qui on les postule tout ça ça s'inscrit dans un processus c'est pas quelque chose qu'on détermine à un instant T qui est figé au contraire c'est quelque chose qui est dynamique qui est en conflit perpétuel en reconfiguration perpétuelle sur soi-même en ça c'est un système qui est vivant et finalement un des moyens sains d'arriver à faire ça ça serait de mettre la démocratie au coeur et pour finir pour conclure l'émission je vais quand même citer une définition qui me tient énormément à coeur puisque le jour où j'ai découvert cette définition c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur la démocratie alors c'est un tout petit peu long mais elle est tellement bonne que je vais quand même me donner le luxe de la cité alors c'est du riqueur est démocratique une société qui se reconnaît divisée donc c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure c'est à dire traversée par des contradictions d'intérêt encore de ce dont on parle depuis tout à l'heure et qui se fixe comme modalité d'associer à parts égales chacun à quatre choses nous dit riqueur à l'expression de ces contradictions à l'analyse des contradictions à la mise en délibération et à l'arbitrage et il faut que ces quatre points soient remplis pour qu'on puisse parler d'une société démocratique alors on voit bien que là riqueur ne parle pas d'un état figé d'ailleurs il ne nous dit pas un régime est démocratique il est une société un adjectif qui qualifie société et que c'est finalement quelque chose qui est dynamique et qui se pense comme un processus voilà merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et on se reverra je l'espère sur un autre plateau du Politoscope pour continuer d'élaborer sur ces merci à Politoscope de nous accueillir c'est gentil parce qu'ils le font gracieusement merci beaucoup au Politoscope et à Olivier qui a organisé seul vous le savez peut-être chers internautes le magicien de cette émission qui fait que vous pouvez assister à ça présentement merci beaucoup merci chers internautes au revoir merci merci